La littérature influence profondément ses lecteurs. Un amoureux, des mots, avant tout. Pour l'une de ses premières apparitions télé, Bernard Pivot n'a l'heure que 32 ans, mais déjà les fondations sont posées, il défendra les lettres toute sa vie. Il crée « Ouvrez les guillemets », son premier magazine littéraire en 1973, avec déjà ce qui sera l'une de ses marques de fabrique, cette pointe d'irrévérence teintée d'humour. C'est important, vous savez, les élections de l'Académie, depuis qu'on y choisit les ministres des affaires culturelles. Seulement deux ans plus tard, l'émission change de chaîne et de nom, « Apostrophe » vient de naître. Il aurait pu s'adapter aussi, il se dit, ça aurait été encore plus absurde, plus... Vous cherchez des droits, ça ? Oui, oui, non. Durant 15 ans, Bernard Pivot animera ce rendez-vous de culture populaire où se pressent des invités prestigieux, entre débats d'idées exigeants et coups d'éclat. Ah non, c'est Béart qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson, ça rencontre des gens ? Oui, c'est mineur. Non, non, il n'y a rien de mineur. Parce que si tu racques la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. On se souvient aussi de l'écrivain américain Charles Bukowski titubant sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Les aléas du direct marquent ce rendez-vous du vendredi soir où l'on pouvait encore débattre en profondeur des sujets du moment entre deux bouffées de cigarettes. 3 millions de téléspectateurs fidèles, 724 émissions diffusées, un record de longévité qui fera d'apostrophe une émission culte. Mais Bernard Pivot n'est pas qu'un homme de télévision. Créateur des championnats d'orthographe, les dicodores, sa dictée devient une institution, tout comme le questionnaire de Proust, version pivot, dans son émission Bouillon de culture dans les années 90. Espèce de petite fiente. Même s'il est un habitué des cercles littéraires, Bernard Pivot aimait surtout rendre accessible la culture pour s'adresser à un public populaire auquel il a toujours ressemblé, comme en témoigne son amour de la gastronomie ou sa passion du football. Non, simplement, j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, sans être, hélas, un joueur bien doué. Parfois surnommé le roi lire, Bernard Pivot va aussi devenir président de l'académie Goncourt pendant 5 ans. Un honneur pour un écrivain qui a toujours assuré simplement et exercé un métier, le métier de lire, disait-il. Merci.